Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvel Angle, je suis Laetitia Rodriguez. La dysphorie de genre est un trouble auquel nous pouvons remédier. Elle survient généralement entre 2 ans et 4 ans et concerne une majorité de garçons. Historiquement, 0,01% de la population est touchée par ce sentiment de détresse intense et une moyenne de 70% des cas de dysphorie de genre peuvent être résolus dès l'enfance. Si ce trouble persiste à l'âge adulte, il est possible d'y remédier par la prise d'hormones et par la chirurgie, mais ces deux solutions ne sont que des solutions parmi d'autres. Au cours des dix dernières années, notre société a fait face à un phénomène surprenant jamais vu auparavant. De nombreux adolescents et adolescentes qui ne présentaient aucun antécédent de dysphorie de genre ont soudainement commencé, en groupe, à affirmer qu'ils étaient transgenres et à se tourner vers les hormones et la chirurgie. En l'espace de quelques années, les cas ont rapidement augmenté. D'après Abigail Schreier, l'auteur de Irreversible Damage, The Transgender Craze Seducing Our Daughters, ce phénomène est, je cite, une hystérie contemporaine similaire aux autodiagnostics de boulimie ou d'anorexie qui cachent souvent des problèmes de santé mentale sérieux comme la dépression ou l'anxiété et qui sont souvent accompagnés de scarifications ou de tentatives de suicide. Abigail explique que ce phénomène a été engendré et renforcé par une culture qui rétrograde les femmes et qui encourage un parcours biologiquement dangereux plutôt que de traiter le problème à la racine. Ce phénomène sociétal a pour vecteur les milieux scolaires et il conduit au déchirement de nombreuses familles qui ne savent plus comment faire face à la pression que les établissements exercent sur eux. Dans son livre, Abigail Schreier, qui écrit également pour le Wall Street Journal, partage le récit de plusieurs familles et montre comment les écoles parviennent à tenir les parents à l'écart des décisions importantes qu'ils pourraient prendre pour aider leurs enfants. Abigail Schreier explique comment, dans certains établissements scolaires, des ouvrages inappropriés qui induisent les jeunes en erreur ont été secrètement réintroduits après avoir été interdits dans les écoles. Les formations destinées aux directeurs d'école sur l'idéologie du genre se sont multipliées au cours des dernières années. De nombreux parents déclarent avoir été tenus à l'écart de ces informations. Je cite Mme Schreier « Il y a tellement de choses qui se jouent malheureusement parmi nos éducateurs avec la direction et l'encouragement des militants ». Alors comment est-ce que les écoles ont encouragé au cours des dernières années les jeunes à se tourner vers les solutions hormonales et chirurgicales ? Eh bien, ils ont fait cela en réduisant les femmes à des stéréotypes. Abigail Schreier explique « Si tu n'aimes pas le rose, tu es non conforme au genre. Si tu aimes les maths, tu es non conforme au genre. Si tu excelles en sport, tu es non conforme au genre. » Ils enferment les jeunes filles dans les plus petits espaces d'acceptabilité. C'est vraiment l'une des idéologies les plus cruelles et les plus anti-féminines que j'ai vues dans ma vie. Dans les écoles, les femmes qui sont célébrées sont principalement celles qui, au cours de l'histoire, ont osé être non conformes au genre. Les femmes qui se sont comportées en « femmes » sont tenues à l'écart. Chez les jeunes, il est de plus en plus courant d'entendre que les lesbiennes ne sont rien d'autre que des filles masculines qui ne parviennent pas à admettre qu'elles sont en réalité des garçons. Ainsi, lorsque ces filles homosexuelles sont victimes de rejets de la part des jeunes de leur âge, elles ont très facilement tendance à se raccrocher au groupe minoritaire des LGBT qui leur confère alors un statut de victime. Un statut qui vient confirmer celui qu'elles ont dû endosser à cause de leur différence. Cette situation lui apporte du réconfort puisque la jeune fille appartient désormais à un groupe qui célèbre sa différence. C'est l'une des théories qui permettrait d'expliquer pourquoi 40 à 50% des étudiants d'un campus déclarent être LGBT alors que historiquement, ce groupe démographique représente seulement 10% de la population. Les médias sociaux poussent toujours plus à l'activisme transgenre. Des militants en ligne poussent les adolescentes en souffrance à reconnaître en elles une prétendue dysphorie de genre et à la proclamer. Elles sont éduquées de façon à penser que si elles menacent leur entourage de se suicider, elles ont de fortes chances d'obtenir le soutien de leur école, de leurs thérapeutes et de leurs parents. La souffrance intérieure de ces jeunes filles n'est ainsi jamais résolue à la racine, mais le problème est déplacé. La souffrance a été causée par la société, qui brime et qui oppresse, par la société qui ne permet pas à la jeune fille de devenir ce qu'elle a toujours été. Les militants sont très clairs. Si une jeune fille de 12 ans se déclare transsexuelle, sa parole est d'or. Elle ne peut absolument pas être remise en question. Les milieux scolaires doivent impérativement se soumettre à cette envie intérieure. Ils doivent s'y conformer. Le nouveau nom choisi par la jeune fille doit être accepté sans délai. Les thérapeutes scolaires ne doivent pas attendre une minute avant de confirmer l'autodiagnostique. Et les parents, s'ils veulent éviter le suicide de leur enfant, doivent à tout prix accepter leur nouveau fils. Les thérapeutes qui tentent de traiter le problème avec rationalité, avec calme, qui essaient de chercher avec l'enfant si le problème peut provenir éventuellement d'un traumatisme passé, ces thérapeutes vont être accusés d'être de dangereux conservateurs qui pratiquent la thérapie de conversion. Et il y a de fortes chances qu'ils perdent leur licence. Au contraire, les thérapeutes militants, ceux qui s'empressent d'orienter la jeune fille vers ce qu'elle a toujours été au fond d'elle-même sans le savoir, sont vus comme de bons thérapeutes qui permettent la libération de toute l'humanité. Concrètement, que font les écoles pour sauver les jeunes filles de leurs troubles intérieurs ? Eh bien, elles conseillent aux parents de fournir très rapidement des inhibiteurs de puberté à leurs enfants. Ces médicaments sont considérés comme bénins et ils permettent de faire gagner du temps à la famille. Il s'agit en réalité d'un castrateur chimique qui imite les effets d'une tumeur hypophysaire. Le développement neurologique et la croissance physique sont alors ralentis. Il y a une chose cependant qui n'est jamais communiquée aux parents de ces jeunes, c'est qu'une moyenne de 100% des enfants qui prennent des inhibiteurs de puberté décideront à terme de prendre des hormones transsexuelles. La question que je pose est la suivante. Les milieux scolaires sont-ils simplement des environnements qui soutiennent les enfants et qui respectent leurs droits ? Ou ces milieux subissent-ils une pression de la part de la tendance progressiste actuelle ? Et finissent-ils par influencer subtilement les jeunes en faisant croire qu'ils les aident ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux influenceurs transgenres encouragent avec nonchalance les jeunes à essayer les hormones sexuelles, même s'ils ne sont pas certains d'être transsexuels. J'ai interviewé beaucoup d'influenceurs transgenres, des personnes d'une vingtaine d'années en général, qui influencent et encouragent la transition chez les jeunes de manière très efficace et très agressive. J'en suis venue à avoir plus de sympathie pour eux, parce que j'ai vu à quel point certains de ces jeunes étaient perdus. Bien intentionnés, mais perdus. Si les parents ne procurent pas aux jeunes filles des hormones, les écoles le feront, parfois de façon secrète au sein même du campus. Ce qui est souvent passé sous silence, c'est que ces médicaments peuvent causer des dommages graves à la santé des jeunes. Les bloqueurs de poitrine peuvent engendrer des difficultés respiratoires et des lésions tissulaires. La prise de testostérone a des effets permanents, la voie qui change, la croissance de poils. La testostérone a également pour effet initial de réduire l'anxiété et la dépression, qui sont souvent les raisons fondamentales pour lesquelles ces filles commencent à chercher des solutions sur les réseaux sociaux et qu'elles décident d'essayer ces hormones. L'euphorie ressentie lors de la prise du traitement finit par convaincre les jeunes filles qu'elles sont sur la bonne voie. Par la suite, certaines jeunes filles vont initier des interventions chirurgicales risquées, des interventions qui vont se multiplier et qui, comme la double mastectomie volontaire, nécessitent l'intervention des meilleurs chirurgiens. Faute de quoi, les résultats seront bâclés. Les jeunes filles qui se déclarent transgenres subissent souvent la pression de leur père, qui leur demande de prouver qu'elles sont réellement des hommes, en procédant aux interventions nécessaires. Or, ce que les activistes ne mettent jamais en avant, c'est que beaucoup de jeunes filles qui sont concernées par la dysphorie de genre ne sont initialement aucunement convaincues de leur désir de devenir des garçons. Elles ressentent simplement un malaise à être femme, ce qui ne signifie pas qu'elles souhaitent subir des opérations. Les activistes et les médias ne parlent jamais non plus des personnes qui changent de sexe dans la vingtaine et qui le regrettent par la suite. Lorsque Abigail Schreier a décidé d'écrire son ouvrage, elle savait que les parents qu'elle contacterait seraient soulagés de pouvoir partager leur détresse face à cet activisme et face à la pression sociale exercée par les milieux scolaires. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle trouverait également du soutien et que des voix s'élèveraient également au sein de la communauté des adultes transgenres eux-mêmes. Madame Schreier fait savoir que de nombreux adultes transgenres l'ont contacté, que ce sont des personnes merveilleuses et qu'elles lui ont dit qu'ils étaient d'accord avec elle. Voici notamment un témoignage à titre d'exemple. Ce que j'ai vécu n'a rien à voir avec cette soudaine explosion d'enthousiasme transgenre chez les adolescentes et c'est difficile pour moi de le dire publiquement. Mais ces adolescentes ne devraient pas pouvoir entrer dans une clinique basée sur le consentement éclairé et en ressortir le jour même avec de la testostérone. C'est irresponsable. Ces adultes transgenres sont bien souvent réduits au silence car les médias grands publics ignorent totalement leurs histoires et ils privilégient par exemple les récits qui mettent en évidence les dysphories de genre qui concernent des enfants en bas âge. La dysphorie de genre, je le rappelle, ne concerne historiquement que 0,01% de la population. Lorsque le livre d'Abigail Schreier a été publié, Amazon a refusé d'en faire la publicité, préférant diffuser des histoires qui mettent en avant le succès de transition chez certaines adolescentes. Cela n'a pas empêché cependant le livre Irreversible Damage de devenir le livre LGBT le plus vendu. Cette thématique est loin d'avoir été traitée dans son intégralité dans cette vidéo. Dans la barre d'informations, vous trouverez un lien qui renvoie à l'article sur lequel je me suis basée pour écrire cette vidéo. Vous y trouverez des informations que j'ai délivrées ici, mais l'article se prolonge et donne la parole à Madame Schreier, qui finit par nous convaincre d'une chose, une seule. La question transgenre ne devrait jamais être une question politique ou une question liée à un quelconque militantisme. Et il en va du maintien de nos sociétés. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur Youmaker, une plateforme alternative que je privilégie. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.